Célébrée le 24 juin, la Saint-Jean est une fête traditionnelle d'origine païenne devenue fête chrétienne. Elle marque le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Dans la tradition chrétienne, elle honore Saint-Jean-Baptiste, cousin de Jésus et prophète. En principauté, cette coutume remonte à près d'un siècle. La Saint-Jean ici, Plasie-Moulin, elle était essentiellement fête, elle a été fête il y a longtemps, 100 ans. Par les habitants qui y habitaient, il n'y avait pas le continental, il n'y avait pas ici, c'était un peu la campagne. Et il y avait le feu de joie, le feu de joie a toujours existé. Et donc, les gens faisaient le feu, chacun menait son écho, qui le vint, qui les farcit, qui les barbajoint. Et puis après, c'est sûr que pendant la guerre, ça s'est arrêté. Et après, dans les années 50, ça a repris. Et heureusement que la mairie a mis son nez dedans, parce que c'est grâce à elle, disons, que tout a été magnifié. Christ, soleil sans déclin. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La Saint-Jean, c'est surtout la fête du feu et de la lumière. Un feu de joie est allumé dans la soirée du 24 juin, place des Moulins. Des groupes folkloriques, dont la Paladienne de Monaco et la chorale, ou Cantindaroka, animent les festivités. Mais avant cela, la procession se rend en l'église Saint-Charles, afin d'assister à une cérémonie religieuse. En principauté, la Saint-Jean est donc l'occasion de rassemblements festifs. C'est un moment de joie et de convivialité qui rassemble toute la population monégasque. C'est la tradition, il faut la maintenir, la préserver, notre patrimoine. Et donc, c'est essentiel d'être présent et de participer à ce genre d'occasion. C'est très beau, ça rappelle toute mon enfance, parce que j'ai fait partie de la Paladienne. Donc, c'est de beaux souvenirs. Et puis, les enfants que je garde, qui en plus, la petite danse, donc pour moi, c'est magnifique. Ils sont tous très beaux, c'est une bonne ambiance, ça fait plaisir d'être là. Et voilà, c'est perpétuer les traditions monégasques qui nous sont chères. J'avoue sincèrement et très modestement que c'est la première fois que je viens. Et je voulais voir un petit peu ce que c'était, comment ça se passait. C'est bien, on respecte les traditions monégasques. C'est bien, ça fait un petit air d'ancien temps, on va dire. À Monaco, la Saint-Jean, par ses traditions et ses festivités, incarne l'esprit de communauté et de joie partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada